Bonjour, ici Bobby de Téléfijac. Pendant le confinement, de nombreux commerces de proximité redoublent d'innovation et de créativité pour vous permettre de passer de bons moments. Et justement, à Khor, à la librairie La Fourmi Rouge, on peut dire que ça bouge. Alors, j'ai briefé mon correspondant, Gustin Laveur, pour aller sur place. Gustin, m'entendez-vous ? Oui, oui Bobby, je suis justement avec Sarah, co-gérante de la librairie La Fourmi Rouge, rue Nationale, à Khor. Salut Sarah ! Salut ! Alors, dans votre librairie, pendant le confinement, qu'avez-vous mis en place de spécifique ? Donc on a mis en place, pas au début du confinement, mais on va dire un mois plus tard, un système de livraison à domicile, gratuite, pour Khor et ses alentours. Donc c'est un petit peu particulier parce qu'on travaille de manière très artisanale. On est une toute jeune librairie, on a ouvert il y a quatre mois. Donc on n'a pas de site internet pour mettre notre stock à disposition. Donc les gens nous écrivent sur les réseaux sociaux, via notre mail aussi, pour nous faire part de leurs demandes. Et nous, on se rend chez eux pour les livrer. Vous faites carrément les livraisons en main propre ! Ça, ça fait plaisir ! Avec des gants ! Avec des gants ! Je t'aurais bien aidé, mais je n'ai pas trouvé de gants à la taille de mes petites pattes. Et sinon, est-ce que tu as pu constater des choses positives suite à cette nouvelle mise en place ? Alors, il y en a plusieurs. C'est vrai que déjà, c'est le moment ou jamais de lire. C'est une activité, une action qui demande d'avoir beaucoup de temps devant soi et surtout de ne faire rien d'autre. Donc à chaque fois, on entend « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de lire ». Bon, ben maintenant, on n'a plus d'excuses. On a le temps de lire. Et c'est surtout que ça permet aussi de capter un public qui peut-être ne se rendait pas en librairie de manière naturelle parce qu'elle avait pris d'autres habitudes, commandées en ligne ou achetées en grande surface. Là, ça nous permet aussi et surtout de faire notre métier de libraire parce qu'on est au cœur de ce métier en faisant du conseil. Oh, merci Sarah ! Ça donne envie d'entendre tes conseils de lecture. Bon, ben, je ne sais pas vous, mais moi, entouré de tous ces bouquins et avec une petite odeur de café, je crois que je vais rester papoter un peu avec Sarah. Allez, à bientôt, ciao ciao ! Mais d'ailleurs, on dit Gaston Laveur, mais c'est un renard roux, non ? Je ne veux pas être... Oui, c'est vrai. Mais peu importe l'avis des autres, l'important, c'est ce que l'on est au fond de soi. Hé, Gustin, vous n'êtes pas au chômage partiel ! Je vous attends au bureau, moi ! Bon, en attendant, je vais aller voir cette librairie. Ah oui ! Ah, c'est chouette ! Waouh ! Elle est super, la librairie de Sarah et Anne-Lise ! Tiens ! Ah, puis le café, il est bon ! Ça me fait penser que, avec tout ce qui m'arrive en ce moment dans la vie, j'ai commencé à écrire un bouquin. Ah, peut-être que ça pourrait intéresser Sarah, il faudra que je lui en parle. Bon, en attendant, je vous donne rendez-vous sur téléfijac.com et d'ici là, n'oubliez pas, tant qu'il y a du débit, il y a de la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada